bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous j'espère que tout le monde va bien que tout se passe bien pour vous on va revenir sur le btc d'accord qui est sur une phase de latéralisation on remarque bien j'ai pris délit pour vous montrer que là on est sur une phase ici toujours dans ce niveau ici d'accord donc dans ce niveau là après ce up et cette prise des liquidités de des eqh qui sont ici ok dans une vue d'ensemble délit donc qu'est ce qu'on a on a ici une phase d'accumulation une phase de manipulation et là quand on prend l'argent ici on est sur la phase de distribution ok donc on est sur la phase de distribution sur le btc donc logiquement si on regarde comme ça le graphique ça veut dire que quand il aura terminé on ira chercher la liquidité en dessous des quinze mille le bottom donc même si vous n'êtes pas d'accord je vous le montre comme ok donc ici phase de distrib comme on en a dit qu'ils partent chercher vers le bas donc on a validé ici le premier target de la distrib en cassant ce niveau là ok ensuite on a enfoncé un peu on est parti dans un on a cherché ici une zone intéressante ensuite le prix il a up donc il a créé une accu ici une petite manip ici on a un stb on n'a pas de spring donc faut être vigilant parce que ça c'est de la liquidité comme je vous l'ai dit en attente donc qui sera prise un moment ou un autre ensuite ici donc on a eu cette hausse on a pris ici cette liquidité de la boîte quand il a pris la liquidité ben il a fait un petit retracement venu s'appuyer sur le déséquilibre monde si j'avais créé un déséquilibre on se les sur ce déséquilibre il a fait un petit trampoline et là on était sur cette phase de distribution donc si ça c'est un bc ça c'est un ut ut n'a pas cassé le saut donc potentiellement quand je lui ai dit on peut aller chercher ça donc faire un utad ok on est sur la phase extension sur l'utad donc bien sûr l'utad peut aller dans une zone intéressante qui est celle ci donc il est dedans en premier lieu il est sur quoi il est sur le déséquilibre qui est ici donc les deux lignes vertes que j'ai mis c'est un déséquilibre donc il est sur ce déséquilibre ici on peut le voir ici donc en weekly ce déséquilibre là donc là il est dedans ok maintenant il faut le laisser ici travailler cette zone là bien sûr il peut aller bien sûr un peu plus haut combler totalement le déséquilibre et aller chercher une zone intéressante il peut être ici par exemple mais il faut faire soyez très très vigilant ok moi je vous donne ce qu'il en est et on va regarder ici en h1 ce qui se passe h1 ici on a cette poussée ici d'accord je vais enlever ce petit rectangle et je vais vous expliquer ici donc le mouvement ici si on met cette ligne ici le mouvement il a up il a fait un haut et un bas et pour l'instant il est dans ce niveau là ici il avait créé des niveaux même niveau comme des eqh qu'il est venu chercher donc il a pris la liquidité de ses eqh ensuite il a retracé sur cette zone on remarque ensuite donc vu qu'il a pris ses eqh on remarque ici qu'on a ici des niveaux même niveau qu'on a ici des niveaux au même niveau d'accord donc potentiellement on fait attention ici c'est de l'argent donc on peut venir les chercher ok ça va pas dire qu'il va crash il peut venir prendre cet argent ici ok ici on a ici un déséquilibre il peut revenir ici dans le déséquilibre et potentiellement au refaire un rail pour l'instant la dynamique est haussière donc on peut pas vendre le btc la preuve ok parce que la dynamique reste haussière lors d'or flow est haussier sur court terme donc là on peut avoir un mois ou deux qui est haussier qui va permettre également haut à l'ethereum de monter aux alpes de monter tant que le btc il latéralise comme ça donc il fait pas des gros up ou des gros comme ça sa dominance diminue et la dominance ira vers l'ethereum et vers les alcoins et voir les shitcoins donc on aura des petits hubs sur alcoin et shitcoin bien sûr ce qui est le cas en ce moment des petits hub des petits pourcentages des fois deux fois trois sur les alcools tant que le btc ne met pas une praline vers le bas trop forte ok et les alcools iront vers une demande zone une supply zone déterminée en fonction de l'actif ok comme ici btc il est dans une demande supply zone ok et dans son déséquilibre donc pareil pour les alcools vous êtes juste vigilant parce qu'on est sur la phase ici terminale de cette distribution il peut pousser oui mais il faut être vigilant sur la phase terminale de cette distribution donc après quand vous tradez soyez vigilant mettez vos stop loss si vous êtes en positif mettez vos stops abe à break even parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir donc avoir une correction d'accord importante pour pouvoir partir parce que sous ici sous la tête du btc je voulais montrer d'accord il ya des liquidités et il ya un déséquilibre qui est ici donc protéger vos positions si vous êtes en bail tout de suite si le prix par exemple vous avez acheté des alcools et l'alcool est parti et vous êtes ici en trading vous mettez à break even donc au prix de départ au pire des cas si le prix revient moi vous sortez à zéro et vous perdez pas d'argent ok voilà sur ce que je peux vous dire sur le btc pour l'instant où l'avion h1 pour l'instant les sur cette zone donc il reste sur cette zone il peut donner un peu de force à l'éthérium et aux alcools il faut juste le surveiller ok il peut latéraliser à l'habitude ici par exemple quand on regarde ici un délit la latéralisation à la durée on va prendre juste ça pour donner un aperçu de la latéralisation donc ici quand il a latéraliser ici sur ce niveau là sur cette partie là il est resté 86 jours on va dire deux mois ici on va dire deux trois mois ici donc à partir de là une soixantaine de jour donc deux mois ici quand il a latéraliser avant de monter il est resté 56 jours presque deux mois donc là quand il a latéraliser avant de descendre 56 jours pareil donc si on reste ici sur le même ratio environ de 56 jours d'accord ce qui nous emmènerait à un mouvement fin décembre d'accord donc on peut aller jusqu'à 19 décembre 20 décembre environ ok donc soyez vigilant il aime bien latéraliser pendant environ un mois et demi deux mois ok donc il peut rester là faire son mouvement faire son son up son up son correction est resté dans cette zone là est ce qui donnerait potentiellement de la force aux alcains et aux et à l'ethereum voilà sur ce que je peux vous dire sur le btc donc on a remarqué ici la durée environ une cinquantaine de jours 56 jours on arrondit à deux mois donc on peut avoir deux mois de hausse sur alcain ethereum tant que btc ne fait pas de folie trop forte vers le bas voilà grosso modo et il est dans la zone de déséquilibre et dans la zone ici où on a eu le début ici de cette baisse donc faites attention à cette zone bien sûr on peut monter on peut monter à 38 37 on peut monter à 40 42 la zone elle est large elle va jusqu'à 48 donc on peut rentrer dans cette zone là pour l'instant il est dans ce déséquilibre au dessus ce déséquilibre il n'y a pas de déséquilibre pertinent ok si on remarque ici au dessus et si on n'a pas de déséquilibre pertinent ici encore pour l'instant le plus important il est ici donc il est dans la zone où il devait aller si il cassait c'est ce niveau des 32 vu qu'il n'a pas fracturé ici vers le bas donc vu qu'il a fracturé les 32 c'était la zone où il devait forcément aller visiter voilà sur ce bonne journée à vous tous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures voilà si vous voulez vous améliorer en trading et en analyse technique plus pointueux bien sûr que ça vous pouvez envoyer à une candidature à site trading school contact arroba gmail.com je vous répondrai encore et vous pourrez peut-être adhérer si votre profil correspond à la site trading school avec un télégramme privé et des calls le week-end et le mardi soir et jeudi soir mardi ou jeudi soir voilà sur ce si vous voulez progresser n'hésitez pas bis à tous force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao